Namaste les divines et les divins, très content de vous retrouver enfin après quelques semaines d'absence pour raisons personnelles comme on dit. Donc nouvelle formule cette semaine, de faire un petit peu comme si j'étais en direct avec le battement des cartes devant vous pour chaque signe évidemment comme d'habitude et j'espère peut-être la semaine prochaine essayer de faire un direct avec vous. Donc vous pourrez vous poser vos questions via le chat comme on dit. Je vais essayer d'organiser ça qu'on puisse un petit peu en même temps dialoguer ensemble et puis en profiter aussi pour voir un petit peu ce qui va se passer dans les jours voire dans les semaines à venir. Donc là, tirage on va dire assez court. Donc il y aura cinq cartes dont la fameuse carte côté cœur et la carte mystère où vous pourrez vous poser une question avec les réponses angéliques. Donc nous allons voir ce qui vous est prévu pour cette nouvelle semaine. Donc à tout de suite pour chaque signe. Namaste. Namaste les lions et les lions Alors, tirage en direct presque. Alors toc toc toc, on recherche les mauvais esprits comme je dis à chaque début de vidéo. Parce que si vous regardez votre rassemblement, il va se dire qu'il commence toujours la même chose. Donc avec l'oracle des nombres, du nombre, ça va être la tendance de la semaine, tendance générale pour voir un petit peu ce qui va se passer pour cette semaine du 12 juin. Oh non, j'aime pas trop ça. C'était pas franc comme... Je veux vraiment une carte qui sorte du lot, vraiment... Qu'il n'y a pas d'hésitation. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Sinon je couperai au montage. Les trois heures de battement. Et voilà. Quatre. Construction. On va essayer de voir un petit peu comme ça, voilà. Construction. Donc cette semaine pour vous, les lions et les lionnes, ça va être une période, on va dire, où vous mettez les choses en place. Où vraiment on sent que vous êtes en train de mettre les fondations, de construire les fondations, pour reprendre le mot, d'un projet. Il y a une situation et là, je pense que bon, on va faire toujours ces fameuses analogies. Vous avez les plans et donc maintenant vous partez, vous mettez en action pour faire le tracé par terre, pour savoir où est la cuisine, où est la salle à manger. Il y a vraiment... Là, on sent que vous êtes dans l'action de mettre les choses en place. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la réflexion, vous n'êtes plus dans l'attente, vous ne cherchez plus vos réponses. Vous les avez, ou même si certains et certains d'entre vous n'en ont pas, n'ont pas tout de suite. Là, voilà, les dés sont jetés, on va dire. Et donc là, vous êtes vraiment dans la période où vous mettez toutes les choses en place et en action. Il y a vraiment... C'est ce que je ressens là, c'est comme si vous aviez... Ça suffit, on n'attend plus. De toute façon, même si vous manquez quelque chose, ce n'est pas grave, on verra au fur et à mesure. Parce que là, vous lancez le projet. C'est vraiment... Vous arrêtez d'attendre. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a vraiment ce côté-là où... Il faut que les choses soient claires et nettes. Donc, pour vous, il n'y a plus de quiproquo. Il n'y a plus d'hésitation. Donc, vous passez à l'action. Les gens vous suivent ou vous ne vous suivent pas. Tant pis, que ce soit dans le domaine privé, familial, amical, professionnel. Il y a vraiment ce côté... Moi, ça y est, je lance... J'ai ce qu'il faut. J'ai le matériel. J'ai le ciment. J'ai les fils de béton. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce n'est pas grave. Donc, les... Oui, bon, bref. Et donc, voilà. Donc, là, vous êtes vraiment... Là, vous êtes décidé. Et ça, on sait que quand un lion a décidé qu'il n'y a rien qui l'arrête. Et c'est tant mieux. Donc, on continue avec l'oracle au quotidien. Oh là. Non, là, il y en a un petit peu trop. C'est un peu trop vite comme... Alors, va-t-on avoir des précisions concernant toute cette activité, si c'est professionnel ? Ouh là. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Voilà. Je pense que voilà. Je comprends ce dynamique-là. Pourquoi vous vous lancez comme ça que vous avez marre d'attendre que si les autres, ils ne veulent pas vous suivre, tant pis. Vous êtes, voilà. Une occasion favorable se présente à vous. Vous voyez, je pense que c'est ça qui vous fait réagir, qui vous fait lancer cette fameuse construction parce que vous savez que, bon, une occasion comme ça, vous n'en retrouverez peut-être pas une de si tôt. On vous fera une offre difficile à refuser. Vous voyez ? C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Alors, d'emploi, ça peut être, bon, pas forcément, comme c'est un terrain général. Ça peut être un emploi, ça peut être, comment dire, un projet immobilier, enfin voilà, pour les vacances ou autre. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Vous voyez ? C'est vraiment à tous les niveaux, là. Donc voilà, c'est pour ça que vous êtes, pour les lions et les violnes, vous êtes décidés. Il n'y a vraiment rien qui va vous arrêter à vous mettre en action, justement, parce que, voilà, vous savez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes et que tous les signaux sont au vert. Donc, vous ne voyez pas pourquoi on n'irait pas. Et vous avez entièrement raison. Parce que parfois, c'est comme ça qu'on rate des occasions et qu'on fout un projet en l'air. Et après, on est plein de regrets. on continue avec l'oracle du chaman qui va peut-être nous donner encore plus de précision. Mais là, vous avez vraiment raison, les lions et les lionnes, là, foncez. Je n'ai pas la tête la première, mais bon, là, il y a cette dynamique et vous avez raison. Ça, c'est vraiment ce que je ressens de carte. On va voir ce qu'il va nous dire le petit chaman. Alors, la boussole perdure, revenir à l'intégralité. Alors, peut-être à ce moment de ne pas trop aller trop vite non plus. je vous montre quand même la carte. Je pense que dans ce que je ressens, je viens de voir la deuxième carte et vous avez entièrement raison dans vos actions, c'est la boussole perdue. Alors, évidemment, ça veut dire aussi que les gens vont vous dire mais complètement cinglés ou complètement fous de se lancer là-dedans, de faire ça, d'agir comme ça, de foncer comme ça. Et justement, ce n'est pas grave. Vous, au fond de vous-même, vous êtes sûr, vous suivez votre intuition, revenir à l'intégralité, pardon, ce n'est pas l'intégralité, c'est l'intégrité. Et donc, vous savez que vous êtes, vous sentez cette force-là, vous sentez cette énergie-là qui vous dit, non, de toute façon, il n'y a aucune raison de ne pas y aller, de ne pas le faire, de ne pas le dire, de ne pas le mettre en action. Vous êtes vraiment parce que vous savez que c'est exactement ce qui vous correspond. Donc, je dis, n'hésitez pas. Et la deuxième carte, c'est le premier souffle, le nouveau départ. Donc, vous voyez, il n'y a pas à hésiter, ne vous posez pas la question. Je veux dire, même si, bon, évidemment, vous aurez toujours des gens dans votre entourage, quels qu'ils soient, qui seront toujours là pour critiquer, pour voir le mauvais côté des choses. Mais bon, ça, les gens qui voient le verre à moitié vide, tant pis, vous les laissez de côté, puis ce n'est pas grave. Mais vous, vous êtes décidés, en plus, vous savez. Je vous rappelle la carte de l'oracle, voilà, c'est ça, celle-ci là. Donc, ne vous posez pas de questions et n'écoutez pas les retardataires. Allez, on passe au, avec l'oracle du Sacré-Cœur. j'ai oublié de taper. Donc, pour le côté sentimentale, émotionnelle, relationnelle, c'est un terrain général. Donc, si vous en voulez en savoir un petit peu plus privé, vous me contactez et on s'arrange. À moins qu'on se voie, je vais essayer de faire ça cette semaine, enfin, la semaine qui arrive. un petit direct comme ça, on va voir. Ouh, ben, décidément. Triangle amoureux. Je ne sais plus, je crois que c'est les... Je ne sais plus si c'est les Gémeaux. Ouais, peut-être les Gémeaux, je crois qu'ils iraient un peu dans le même style. Donc, triangle amoureux. En même temps, dans ce que je ressens, c'est bon, alors, ça peut être un... Vous êtes un trouple, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le côté... aussi ça qui fait votre force, c'est que vous êtes entouré, que ce soit votre conjoint, votre mari, votre femme, mais vous êtes aussi entouré, bon, on va dire un cercle restreint, mais où il y a cette même dynamique, il y a cette même volonté, on va dire à toute épreuve, en même temps, il y a vraiment ce côté émotionnel, relationnel, sentimental, sans pour autant que ce soit une histoire de couple, ou de trouble, de quoi-trouple, à ce que vous voulez. et il y a vraiment, il y a cette force ou cette amitié, où c'est parfois entre l'amour et l'amitié, et parfois, le fil est assez ténu, comme on dit. mais je sens cette force-là, en même temps, même sur le plan sentimental, relationnel, il y a cette force, vous avez ce pouvoir, ou, comment dire, cette volonté, il y a vraiment, il y a vraiment, ça, vous formez un bloc, c'est surtout ça. Donc le triangle amoureux, c'est vraiment, il y a vraiment cette force, vous, et votre double, si on peut dire ça, plus peut-être une ou deux autres personnes, parce que bon, on peut faire un triangle à quatre côtés, je blague pour les mathématiciens. Donc il y a vraiment, c'est ça qui fait votre force en plus, cette semaine, au niveau relationnel, sentimental, c'est que vous êtes vraiment, il y a un noyau dur, ou bon, ça peut être la bonne copine, la meilleure amie, enfin bon bref, le frère, la soeur, qui que ce soit, qui vient en plus rajouter, parce que vous êtes dans le, dans la même, comment dire, le même ressenti, le même amour, en fin de compte, pour X raisons, pour X choses, donc voilà. Vous voyez même sur le plan sentimental, c'est excellent. Donc le temps que je batte les cartes, avec les réponses angéliques, donc je vous laisse vous poser votre question, et je vous donne la réponse, dans très peu de temps, et la réponse, dans un avenir rapproché. Donc vous voyez, tout, là vous êtes vraiment dans une très, très, très bonne dynamique, pour vous, les lions et les lionnes, cette semaine. Donc, bah, excellente semaine. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada